Le moteur de recherche en question, mystérieux, sert un peu d'appât pour parler d'autres choses, parler de graphes et parler de faire de l'adjabe linéaire sur des graphes. D'abord, je vais parler du moteur de recherche. En français, le web. Alors, bon, quand on regarde, c'est quelques caractéristiques. C'est un immense amas de pages web. La taille est astronomique. Je ne sais pas exactement combien, mais quelque chose entre 20 et 30 milliards aujourd'hui. Alors, c'est dynamique. Le nombre de pages change continuellement. Le contenu aussi. C'est hétérogène, pour ne pas dire chaotique ou anarchique. On peut considérer ça comme étant quelque chose de positif. Enfin, c'est une structure décentralisée. N'importe qui peut déposer des pages web. Donc, bon, il n'y a pas de structure de régulation. Donc, c'est quelque chose de particulier. Chacun peut accéder au web, peut déposer ses documents, etc. Alors, bon, ça, c'est des caractéristiques. Bon, on a l'impression qu'on ne peut rien faire avec ça. Mais il y a quand même une autre caractéristique. C'est que ces pages se citent mutuellement. Il y a des liens. Et c'est exactement ça qu'on va utiliser. ou qu'utilisent les moteurs de recherche. C'est exploiter cette structure de graphe. C'est ce qu'on appelle un graphe. Alors, un graphe, c'est des objets connectés. En fait, ça modélise en général des réseaux. Réseaux informatiques. Ça peut modéliser un cerveau, toutes sortes de réseaux. des réseaux sociaux. Et donc, mais dans le graphe, on fait abstraction en quelque sorte de ces objets. On fait abstraction de la nature matérielle des objets, de la nature matérielle des liens. Et on le regarde, on ne retient qu'en fait, ces liens, ces liens, les liens qui existent. Donc, une personne, en fait, pour chaque personne ou chaque objet, on va faire la liste de ces connaissances, de ces liens. Donc, c'est ça l'idée de graphe. C'est quelque chose qui modélise un peu les interactions, les liens qui existent entre des objets qui peuvent être de nature très, très variée. Mais la nature ne va justement pas être importante. Alors, donc, voilà la définition. On va parler de graphe orienté, parce qu'en fait, les liens ne seront pas toujours symétriques. Une personne connaît une autre, mais une personne A connaît une personne B, mais cette personne B ne connaît peut-être pas la personne A. D'accord ? Donc, c'est quoi ? C'est donc un couple formé d'un ensemble. Donc, il va être fini pour cet exposé, mais ça pourrait être aussi infini. Donc ça, ce sont les sommets. Et puis, une partie d'arêtes, une partie formée de couples d'éléments de V, qui vont être les arêtes, et qui vont symboliser, bien sûr, les liens entre les sommets. Donc, bon, on peut avoir quelque chose comme ça. Voilà, bon. Voilà un graphe, peut-être quelque chose de plus compliqué. Alors, ce qui va être intéressant, enfin, une notion importante, ici, pour nous, bon, je ne sais pas, ça va être le degré d'un sommet V, ça va être le nombre d'arêtes qui partent de V. Donc ici, par exemple, pour ce sommet-là, c'est 1, pour celui-là, c'est 2, etc. Donc ça, ça va être le degré. Alors, le web, justement, possède, enfin, on peut le voir comme un graphe, où les sommets, ça va être les pages web, tout le contenu d'Internet. Donc, le grand N, c'est le nombre de ces pages, qui est l'ordre de quelques dizaines de milliards. Et puis, la structure de graphe qu'on va mettre là-dessus, c'est, on va dessiner une arête. Enfin, dessiner, c'est un peu fort, mais voilà, on va s'imaginer une arête entre la page PI et PJ, si la page PI pointe vers la page PJ. Donc, voilà le graphe. Alors, si vous voulez une image, juste pour rigoler, mais bien sûr, ça n'a absolument aucun sens, une image du graphe. Bon, voilà, ça pourrait être, voilà, quelque chose qui ressemble à une galaxie. Bon, alors, je vais parler d'algorithmes, justement, comment Google classe ses pages web. En fait, comment Google fonctionne. Alors, il y a, pour tout, enfin, d'abord, comme tout moteur de recherche, il y a d'abord les mots-clés. Donc, il y a un énorme index de mots-clés. Donc, les pages web ont des numéros, chacune de 1 à 30 milliards. Et puis, ces pages web, elles sont scrutées. Et puis, il y a des mots-clés qui sont extraites de ces pages web. Et donc, après, comme dans un livre, il y a un index, les mots-clés, pour chaque mot-clé, il y aura la page qui le contiendra. D'accord ? Donc, je ne sais pas, le mot-clé tangente, bon, vous aurez toutes les pages web, ça va être des millions, qui vont contenir le mot tangente. Alors, il y a un poids qui est attribué tangente quelque part dans le texte, donc, selon que le mot-clé apparaît dans le titre ou à l'intérieur du texte ou en bas de page, etc., etc., il y a un poids qui est attribué à l'apparition de ce mot-clé, bien sûr. Donc, parce que, bon, c'est différent. Si vous cherchez tangente et le titre du document s'appelle la tangente ou je ne sais pas quoi, bon, c'est bien sûr beaucoup plus pertinent comme page qu'une page qui contient tangente quelque part dans le texte. Donc, ça, c'est d'abord une partie comme tout moteur de recherche, donc, il y a un index avec des poids. Et donc, quand vous cherchez, quand vous tapez le mot tangente, donc, bon, a priori, et moi, j'ai connu ce temps où, effectivement, on voyait ces milliers de pages apparaître, mais de manière complètement désordonnée. Donc, il fallait passer des chantaines de pages pour trouver quelque chose qui soit pertinent. Alors, Google a introduit donc une deuxième composante qui va donner, qui va donner ou qui va déterminer l'apparition des pages, lors de l'apparition des pages, quand vous tapez le mot clé tangente, par exemple. Il y a une deuxième composante, c'est l'importance de ces pages, un poids des pages, qui est quelque chose qui est fait... Donc, cette importance ou ce rang, comme on dit, des pages, c'est quelque chose qui est déterminé indépendamment de toute recherche. D'accord ? Toutes les pages web sont classées. Donc, il y a... C'est justement le classement de Google. C'est ça le... Bon, Google dit que c'est leur innovation, donc... Bon, qui avait été découverte aussi, enfin, des idées comme ça avaient été... Aussi envisagées par John Kleinberg, je crois, qui n'a pas commercialisé cette idée. Donc, on donne une importance, on classe les pages en vue de leur importance. Enfin, il faut déterminer ou il faut déterminer l'importance des pages d'une certaine manière. Alors, la première idée, c'est que les nombres... La première idée, c'est que le nombre, l'importance d'une page devrait être quelque part en fonction du nombre de pages qui pointent vers cette page-là. Bon, c'est clair. Une page est importante, on pourrait penser si beaucoup de pages la recommandent. Bon, c'est pas une très bonne idée parce que, d'abord, justement, ça, c'est quelque chose qui est utilisé aussi par... par des personnes pour, justement, élever l'importance de leur page. Donc, il suffirait de créer un tas de nombres de pages artificielles qui pointeraient vers votre page pour que votre page devienne importante. Donc, bon, c'est pas... Donc, la deuxième chose, c'est que, bon, ça dépend aussi, ça devrait dépendre aussi de l'importance des pages qui vous recommandent. Donc, c'est clair que si vous êtes recommandé pour un job par une personne particulièrement importante et compétente, peut-être, dans le sujet, c'est beaucoup plus... ça a beaucoup plus de poids que si c'est une personne qui n'a rien à voir avec le sujet. Donc, ça, c'est clair que ça devrait être... ça devrait dépendre de ça. Et aussi, bon, même une personne importante mais qui recommande beaucoup de gens, bon, il faudrait aussi tenir compte de ça. Donc, diviser en quelque sorte le nombre de... le poids de cette personne par le nombre de recommandations qu'elle fait. Donc, bon. Donc, ça, c'est... Et alors, ça donne tout de suite une équation pour... pour ce qu'on cherche à déterminer. Donc, le rang de chaque page. Voilà l'équation qui doit être satisfaite. Donc, c'est... c'est une équation. Bon, la somme... Le rang de la page PI, c'est la somme sur les pages PJ qui la recommandent du rang des pages PJ divisé à chaque fois par le nombre de recommandations que ces pages PJ envoient ou possèdent. Bon, donc, bon. C'est une équation qu'il faudra résoudre. Et c'est ça la grande idée de... ou la grande innovation de l'algorithme PageRank. Donc, c'est ce rang qui est calculé par Google et actualisé perpétuellement. Donc, vous pouvez connaître... Mais je n'ai pas essayé de connaître le mien, par exemple. Mais bon, Google donne la possibilité de connaître sans le rang d'une page quelconque. En général, c'est un rang... C'est entre 0 et 10. Donc, ils arrondissent. C'est... Bon, rang 1, 2, 3... Peut-être 0... Bon, jusqu'à 10. 10 étant le plus connu. Bon, alors... En fait, bon, il faut voir ce qui se passe et pourquoi cette équation de points fixes, comme on l'a vu. En fait, cette équation de points fixes et l'idée, le revenu, on peut mieux la motiver à travers des marches aléatoires sur des graphes. Alors, d'abord, quand on a un graphe, ce qu'on peut faire tout de suite, c'est... c'est de décrire par une matrice la matrice des liens. Donc, c'est la matrice qui est égale à 1 si... Donc, le coefficient AIJ est égale à 1 si I ou VI pointe vers VJ et 0 sinon. Et réciproquement, si vous avez une matrice, vous pouvez lui associer un graphe, une matrice N fois N, un graphe sur... avec sommet 1 à N et arrête IJ si AIJ est différent de 0. Donc, bon, vous pouvez toujours faire ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est... faire une marche aléatoire sur un graphe comme ça. Alors, ce qu'on fait, c'est... On démarre d'un sommet quelconque et puis, on se déplace vers les sommets voisins à chaque fois. Alors, les sommets voisins, ce sont les sommets vers lesquels... Donc, les voisins de V1, ce sont les sommets vers lesquels V1 pointe. Donc, ici, il n'y aurait que V2. Donc, avec probabilité 1, je vais me déplacer vers V2. Il n'y a pas de... Je n'ai pas le choix. Arrivé à V2, je peux me déplacer vers V3 ou V4. Et donc, bon, je prends la mesure probabilité uniforme. Donc, un demi ici, un demi là. Donc, par exemple, j'arrive à V3. Je refais la même chose. Ici, je n'ai pas le choix. Arrivé à V4, je reviens, etc. Donc, j'aurais pu faire comme ça. Et puis, voilà. Donc, voilà une marche aléatoire sur le graphe. Et donc, on peut faire ça pour tout graphe. Et on décrit le... J'ai dit ces petits nombres, un demi, etc. etc. Vous avez vu qu'en fait, ça correspond à s'il y a une arrête de VI vers VJ. La probabilité d'aller vers VJ est 1 sur degré de VI. D'accord ? Donc, c'est... Je... Quand j'ai le choix, je prends la probabilité uniforme. Donc, 1 sur... S'il y a 3 arrêtes, 1 tiers d'aller vers l'un, vers l'autre. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de savoir ce qui va se passer. Bon, ce graphe n'est pas tellement intéressant, mais il y en a beaucoup d'autres, beaucoup plus intéressants. Alors, ce qui est intéressant, c'est... Asymptotiquement, où est-ce que je vais me trouver ? Si je me pose la question, à quel endroit ou avec quelle probabilité je vais être sur une arrête après un temps très long, et... Justement, alors, le tout est décrit. Donc, voilà la matrice. Donc, c'était la matrice, essentiellement, la matrice d'adjacence. Pas exactement. Donc, la matrice PIJ... PI, pardon. Qui est la matrice qui va décrire la marche. Donc, je vous rappelle que PIJ, c'était 1 sur degré de VI si... si I ou degré de I, enfin bon, ou VI et puis 0 sinon. et... Alors, la question, donc, je répète, la question qu'on se pose, c'est... Asymptotiquement, où est-ce que je vais me trouver sur le graphe ? Si je fais cette marche-là, donc... à quel endroit je vais me trouver. Et le tout est décrit par les puissances de cette matrice. Donc, regardez la dernière ligne. Elle vous dit... Elle résume à peu près ce que j'ai dit ici. Si vous êtes... Si vous démarrez à... Enfin, si vous commencez à l'arrête VI, après N étapes, vous êtes avec probabilité... La probabilité que vous soyez à l'arrête VJ est donnée par le coefficient PIJ, pas de la matrice P, mais de la matrice PN. Donc, en fait, les puissances de cette matrice vont décrire la probabilité de vous trouver à tel ou tel endroit. D'accord ? Donc, tout est décrit dans ces puissances-là. Les puissances de cette matrice PN. Et là, il y a un concept important, c'est à partir de quel moment, en quelque sorte, vous avez atteint un régime stationnaire. Ça veut dire que le système ne va plus évoluer. Justement, quand vous avez atteint ou ce que... en tout cas, en tout cas, asymptotiquement, l'état que vous souhaitez atteindre, l'état stationnaire, c'est donc la probabilité que j'appelle PI, que j'écris sous forme de ligne. C'est un vecteur, tout simplement. Donc, P, c'est tout simplement un vecteur mais de probabilité, un vecteur dans Rn. Mais bon, un coefficient positif et le somme égal à 1. Et c'est la... elle est solution justement de l'équation. alors, j'écris PI comme ligne et P à droite. Donc, la multiplication à droite de ce vecteur ligne par une matrice n fois n, ça donne un vecteur ligne. Et être un point fixe, ça signifie ça. Donc, la... ce qu'on recherche, ce sont les mesures de probabilité asymptotiques de la chaîne. Ça, ça veut dire que ce sont les mesures de probabilité qui vont être invariantes par la matrice P. Alors, invariante ou si vous voulez, si vous voulez, si vous préférez écrire le vecteur comme vecteur colonne, ça veut dire que ce vecteur colonne est un vecteur propre, est un point fixe, un vecteur propre pour la valeur propre 1 de la transposer, Pt. Alors, il faut bien voir que P, c'est une matrice... c'est une matrice stochastique, ça veut dire que la somme des éléments d'une ligne, c'est égal à 1. Et ceci n'est pas vrai pour les colonnes en général. Donc, cette condition, elle est assez claire, c'est tout simplement la probabilité d'aller de I vers 1, la somme, cette somme-là, d'aller de I vers 1 des autres sommets. Bon, elle est égale à 1. Donc, la matrice stochastique signifie que les sommes, les sommes des lignes sont toutes égales à 1, mais ceci n'est pas vrai pour la matrice Pt, pour la matrice transposée. et nous, on cherche un vecteur fixe pour la matrice transposée. Alors, c'est plus difficile et c'est moins évident pour la matrice transposée que pour la matrice P. Alors, la petite remarque que vous ne pouvez certainement pas lire, c'est écrit très petit, c'est que pour P, la question ne se pose pas. le vecteur 1, 1, 1, maintenant écrit comme vecteur colonne, enfin bon, est un vecteur propre de P à cause de cette condition-là. Je reviens à l'équation de Google, justement. et on le voit maintenant, donc on a ce graphe, le graphe du web, et on fabrique la matrice Pij à partir de ce graphe, comme on le fait pour n'importe quel autre graphe. Donc, Pij est maintenant tout simplement 1 sur le degré de Pij si Pij pointe vers Pij et 0 si non. Alors, il y a aussi le cas particulier où si le degré, alors si c'est possible, c'est possible, je crois que c'est, j'ai un exemple ici, non, je ne l'ai pas, mais il est possible qu'une page ne pointe nulle part, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ? Bon, on peut prendre, on peut rester à cet endroit, donc quand la page ne pointe pas vers d'autres pages, je reste sur cette page avec probabilité 1, mais je pourrais aussi sauter vers les autres avec probabilité 1 sur n, mais enfin bon, ça n'a pas d'importance. Et cette équation, vous voyez, elle correspond exactement à l'équation de point fixe écrite pour un vecteur ligne. D'accord ? Donc, c'est exactement cette équation de point fixe. et donc, le vecteur, le rang, alors, ce rang-là, il va être bien sûr normalisé de manière telle à ce que la somme soit égale à 1, d'accord ? Ce sont des entiers positifs, pardon, pas des entiers, mais des nombres positifs ou nuls entre 0 et 1, la somme égale à 1, et, bon, après, je peux multiplier ça par 10, ou je ne sais pas quoi, comme Google le fait pour obtenir un nombre entre 0 et 10. Donc, la question, c'est le... donc, quel est ou comment existe-t-il d'abord un vecteur propre pour cette valeur propre, pour la valeur propre 1, et surtout, bien sûr, la question cruciale, ou une question cruciale, c'est comment on la calcule, où est-ce qu'on peut la... Et si on le fait, est-ce qu'on peut le faire en un temps raisonnable ? Parce que, c'est clair, la matrice auxquelle vous allez avoir affaire, la matrice P ici, elle va avoir, elle va être de taille 10 milliards fois 10 milliards, ou je ne sais pas, enfin, de cet ordre-là. Donc, le calcul d'un point fixe, ou la possibilité de calculer, ou l'algorithme avec lequel vous allez calculer ce point fixe, ça va être quelque chose de crucial. Bon, donc, voilà, et en fait, Brin et Page, qui ont développé cet algorithme, en fait, ils disent qu'intuitivement, ils ont trouvé le... où ils expliquent cette équation, cette équation de point fixe, que mettant justement, enfin, le fait qu'elle donne, ou qu'elle donne une idée, ou qu'elle classe les pages web dans leur sens, il l'a donnée en termes de marche aléatoire. Il disait, bon, il faut s'imaginer que quelqu'un surfe à partir d'une page, quelque part, et il surfe sur le web en cliquant à chaque fois sur les liens qu'ils rencontrent, mais à chaque fois avec, justement, de manière aléatoire. Donc, s'il y a trois liens possibles, ils ont choisi un avec probabilité un tiers. Et donc, voilà, ils naviguent sur le web de manière aléatoire. Donc, c'est une vraie marche sur ce grand graphe. Et, et le... et leur idée, c'était que, asymptotiquement, après un temps très long, il y a un régime stationnaire qui va s'instaurer, qui va correspondre un peu à la mesure stationnaire. Et après, l'importance d'une page est proportionnelle au nombre de fois où cette page est visitée. Donc, si vous faites ce genre de marche, après un certain temps, il va s'instaurer un régime stationnaire et, en fait, le nombre de fois où vous allez visiter une page donnée, ça va être proportionnel à son importance. En si vous le faites, c'est parce qu'elle a été recommandée par d'autres pages qui, elles-mêmes, ont été recommandées, etc. Donc, c'est exactement ce que, en tous les cas, l'intuition qui a été à l'origine, si j'ai bien compris, de cet algorithme. Alors, la question, c'est maintenant, le problème qu'on a, c'est celui-là. On a une matrice stochastique et on recherche un point fixe, bon, ligne, un vecteur fixe, donc, de coordonnées, donc, positives ou nulles, et de somme 1. Ou alors, si vous voulez voir comme vecteur colonne, donc, un vecteur propre pour la matrice transposée Pt. Alors, d'abord, voilà le théorème de la merveille du début du XXe siècle, le théorème qui permet de faire ça. Alors, il permet plus que de faire ça, donc, il y a une partie existence et il y a une partie aussi, j'avais dit qu'il fallait calculer le vecteur et c'est la deuxième partie qui le fait. Alors, les notations, donc, on regarde pour un vecteur dans Rn, donc, ce que j'appelle norme X1, c'est tout simplement la somme des mots du module des composés, des coordonnées, et puis, le C, ce sont justement les vecteurs de probabilité que je cherche. Donc, ce sont les vecteurs avec des composantes que j'appelle maintenant X au lieu de Pi, ce sont les vecteurs X de coordonnées toutes positives et somme égale à 1. et puis, je regarde C+, les vecteurs où les coordonnées sont maintenant strictement positives, toutes strictement positives. Alors, voilà le théorème de Perron-Frobénius. En fait, c'est une version affaiblie, mais les autres versions plus fortes découlent facilement de cette énoncée. Donc, d'abord, je prends une matrice stochastique et je suppose, et ça, c'est l'hypothèse que je fais, que P est strictement positif. Ça veut dire que toutes les coefficients de la matrice P sont strictement positifs. Alors, le vecteur 1, enfin, la valeur 1 est une valeur propre simple de la matrice transposée et il existe un unique vecteur donc de probabilité qui est un point fixe. Donc, une unique mesure stationnaire et en plus, elle est dans C+, ça veut dire que toutes les probabilités pi sont toutes strictement positives. Et la deuxième chose qui est importante, c'est qu'on a convergent. Si je démarre de n'importe quel vecteur de probabilité et j'applique Pn et ça, ça revient en quelque sorte à lancer ma marche aléatoire sur le graphe, je vais converger vers ce vecteur fixe. Ça, c'est bien sûr d'un point de vue pratique absolument fondamental. Donc, je n'ai pas à calculer, à résoudre cette équation. Il me suffit pour trouver Mu+, il me suffit de démarrer de n'importe où et d'appliquer Pn et je vais m'approcher de Mu+. D'accord ? Donc, je le redis, l'application maintenant pour l'algorithme de PageRank. Bon, la matrice P, le problème avec la matrice P qu'il y a, c'est qu'elle ne satisfait pas la propriété strictement P strictement positif. Donc, le théorème ne s'applique pas en fait. Donc, ce théorème, l'hypothèse P strictement positif n'est pas n'est pas vraie pour cette matrice. il y a certainement bon, il y a des pages qui ne sont pas citées par d'autres pages. Donc, l'hypothèse semble être trop forte et en fait, voilà la modification que fait Google. Google rajoute artificiellement une matrice avec donc, bon, d'abord, un paramètre alpha entre 0 et 1, alpha proche de 1. donc, il y a la matrice P d'origine, enfin, la matrice du web et puis, on rajoute un multiple du matrice E qui, bon, qui a partout 1 sur n comme coefficient. Donc, on a, bien sûr, on a maintenant une matrice qui est strictement positive, il n'y a pas de problème et c'est une matrice qui est une matrice stochastique donc, il y a un vecteur de P en phobienius et c'est celui-là exactement qui est calculé par Google. Donc, c'est ce vecteur et c'est celui-là donc, la composante mui va donner l'importance ou le rang ou le classement de la page i. D'accord ? De ces 10 ou 30 milliards de pages. Donc, c'est exactement ce qui est fait par Google et donc, je répète, c'est un peu ce que j'ai énoncé tout à l'heure, le calcul de ce mu plus est important, enfin, le calcul effectif, il se fait à travers cette itération donc, avec une distribution initiale quelconque et la convergence, elle est de l'ordre du paramètre alpha. Donc, le paramètre alpha, c'était, alors, en général, il semble bien que c'est quelque chose entre, je ne sais pas, 0.75 et 0.85 donc, bien sûr, il faut que il faut que alpha soit proche de 1 pour que pour que le graphe, enfin, la matrice G reflète la structure du graphe. C'est clair qu'alpha doit être proche de 1 mais pour que la convergence soit rapide, c'est bien qu'alpha ne soit pas trop proche de 1 et le compromis semble être quelque chose 0.80 0.85 c'est un chiffre secret bien sûr mais bon, enfin, ça n'a pas, bon, voilà. Donc, et ça donne de bons résultats donc voilà, le résultat vous le voyez chaque jour bon, donc, c'est c'est sur cette formule donc, cette modification de la matrice initiale P a un peu, alors, Page et Brine et Page expliquent en disant, enfin, c'est une marche aléatoire un peu modifiée donc, si vous arrivez en quelque sorte sur un endroit d'où ne partent comme ici je pense, non, voilà, je suppose que vous ayez ça donc, vous êtes dans en quelque sorte ce qui se passe c'est la matrice P correspond à la marche aléatoire suivante, vous faites la marche correspondant à P et puis, quand vous arrivez à un point comme ça de temps en temps plutôt, pardon, le fait d'avoir ajouté A moins alpha enfin, je n'avais pas besoin de changer bon, enfin bon, ça n'a pas d'importance bon, le fait de changer le A moins alpha ça signifie quoi ? Je fais la marche et puis de temps en temps avec probabilité 1 sur alpha je fais de la téléportation je vais je change ils disent le surfeur s'ennuie à partir de certains moments suivant des liens et puis de temps en temps donc à probabilité 1 moins alpha petite il saute sur 1 sur n'importe quelle autre page à probabilité donc 1 sur n donc d'accord 1 sur n bon donc voilà ce qui se passe donc de temps en temps on fait cette marche puis on la modifie de temps en temps en partant d'ici vers n'importe quelle autre vers n'importe quelle autre page donc c'est le bon c'est comme ça qu'ils expliquent leur leur algorithme alors je voulais parler du la preuve de ce théorème et elle est particulièrement intéressante la première des choses c'est bon alors il y a des preuves algébriques calculatoires la preuve originale de Perron en fait ça c'est le théorème de Perron et encore une fois c'est une version affaiblie mais bon mais elle suffit et en plus on déduit des versions plus générales à partir de ça ça c'est une preuve géométrique on regarde le 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 convex des vecteurs de probabilité et puis on cherche on a cette matrice cette matrice transposée pour laquelle on cherche un donc dans R3 votre dans R3 votre convex serait ce machin là d'accord donc ça c'est votre C et puis le C plus c'est l'intérieur ce sont les vecteurs donc ici sur le sur le bord vous pouvez avoir quelques composantes égales à 0 alors la première des choses c'est que la matrice Pt alors P était positive toutes les coefficients sont positifs première des choses à voir c'est que elle le 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 convex C est appliqué dans C plus dans les vecteurs strictement positifs ça c'est tout simplement parce que toutes les coefficients sont positifs donc si vous appliquez la matrice à un vecteur où peut-être quelques composantes sont nulles mais il y a toujours une composante qui n'est pas nulle le résultat après ça va être quelque chose un vecteur avec toutes les composantes strictement positives donc ça c'est la première des choses alors je répète ce que je cherche c'est je recherche sur ce sur ce sur ce triangle ici je recherche un point fixe deuxième des choses techniquement alors bon il y a une petite difficulté mais en fait on le contracte légèrement on regarde l'image de C sous l'application PT donc ça va être quelque chose d'un peu plus petit et c'est là ça c'est mon X ça va être une partie compacte de C et puis qui va être invariante sous l'application PT que je vais appeler F alors on va introduire une distance maintenant sur X ou sur C si vous voulez enfin bon X n'est qu'une petite modification de C et c'est une distance qui s'appelle la distance de Hilbert en fait elle est elle est définie de la manière suivante pour deux vecteurs X Y deux vecteurs de probabilité je regarde le max des X sur les Y donc là ils sont tous non nuls parce que je me suis justement restreint à X donc une partie qui est L dans C plus et je fais la même chose avec le minimum des X sur X je prends le log voilà une fonction continue sur les de X Y sur X croix Y et c'est une distance mais en fait j'ai pas besoin de montrer que c'est une distance je le dis parce que historiquement c'est important c'est ce qu'on appelle une distance de Hilbert liée à un convex de Rn la chose essentielle c'est que cette distance est contractée ou F c'est tout simplement la transformation PT qui m'intéresse cette distance est contractée par par l'application PT et pourquoi c'est tout simplement si vous regardez si vous prenez alors c'était si vous vous rappelez D était défini par le log mais on s'en fout grand M sur petit M en fait si vous regardez le grand M M de X Y c'était le le minimum des S tel que S Y moins X est plus grand ou égal à 0 donc si vous regardez S Y moins X plus grand ou égal à 0 vous appliquez PT comme elle est linéaire ça va être strictement positif et donc en fait ça ça veut dire que le minimum correspondant pour PT Y PT X il va être plus petit strictement plus petit et tout perd en fois Bénus c'est ça c'est cette propriété et vous faites la même chose avec petit M petit M qui était dans le dénominateur qui lui va devenir plus grand enfin bon il y a une relation entre petit M et grand M je ne sais pas M X Y c'est grand M X Y c'est 1 sur petit M Y X puisque bon c'est le max c'est le min bon et après on conclut avec une version faible en fait du théorème de Picard-Banac si vous avez un espace compact et une application qui contracte les distances alors elle a un point fixe et pourquoi vous regardez tout simplement la fonction qui mesure oui on n'a pas vraiment besoin que ce soit une distance la fonction qui mesure la distance de X à FX elle est continue bon si vous supposez qu'il n'y a pas de point fixe ça veut dire que cette fonction ne s'annule pas elle est positive ou nulle si elle ne s'annule pas elle est strictement positive et puis comme comme vous avez un compact le compact c'est tout simplement ce triangle ici ou le plus petit il y a un minimum le minimum est atteint le minimum est atteint si vous prenez le minimum alors vous voyez si vous appliquez grand F à petit F de X0 pour ce minimum par définition c'est ça et puis parce que ça contracte strictement vous avez plus petit que ça mais là vous obtenez une quelque chose une contradiction donc bon donc ça c'est absurde et l'unicité là aussi puisque les distances sont contractées si vous avez deux points fixe ils ne sont pas bougés mais leur distance devrait être contractée bon donc ce n'est pas il y en a un seul forcément et en plus ça c'est un exercice pour vous vous pouvez démontrer ça c'est la deuxième partie un peu du théorème de Perron Frobenius c'est que Fn de X converge vers X0 pour n'importe quel X si vous démarrez n'importe quel X si vous appliquez vous itérez Fn vous allez vous rapprocher de X0 vous allez tendre vers X0 d'accord ça c'est un petit exercice voilà c'est Perron Frobenius donc pour conclure cet algorithme célèbre du moteur de recherche qui est tout autant célèbre est basé sur des mathématiques très intéressantes bon et en fait assez subtil et deuxièmement alors il y a une deuxième chose on peut dire un peu plus de choses sur ces graphes la vitesse de convergence ce qui est important je ne l'ai pas dit j'ai juste dit ici par exemple il y a convergence vers le point fixe ce qui est important c'est de savoir quel est l'ordre de convergence et l'ordre de convergence est en fait est gouverné par la deuxième valeur propre donc ici la première valeur propre c'est la valeur propre 1 pour les matrices stochastiques bon il y a une deuxième valeur propre enfin elle peut être multiple mais la valeur absolue ou la deuxième valeur propre ou la deuxième ou la valeur absolue la plus petite plus petite que 1 la première c'est elle qui va gouverner la vitesse de convergence des itérés de PTN par exemple de mu vers mu plus alors pas seulement il n'y a pas que Google dans la vie pas seulement pour le graphe du web ou pour l'algorithme de Google mais pour toutes sortes de marches aléatoires sur des graphes d'accord donc il y a c'est un vaste domaine les marches aléatoires sur les graphes et les problèmes par exemple de convergence vers la mesure stationnaire ou de vitesse de convergence c'est quelque chose d'absolument intéressant et quelque chose qui a été étudié par des tas de personnes voilà je m'arrête ici c'est un vaste domaine et c'est un vaste domaine